Musique Et si le luxe, ça s'apprenait ? Je vous laisse toucher parce que c'est un pur bonheur. Cachemire, marbre brut et carré de soie. C'est d'une douceur incommensurable. Des matériaux aussi nobles que fragiles. On fait très attention quand on la manipule. Et si vous avez le moindre doute, précis. Ces couples ont un but, devenir les gardiens modèles de résidences de luxe. Ça demande une méticulosité qui doit être irréprochable. Nous avons suivi ces hommes et femmes qui rêvent d'une vie au service des grandes fortunes. Le stage débute dans cette villa du Bordelais. 3000 mètres carrés de verdure, terrasses et piscines. Mais l'heure n'est pas à la bronzette. Et mes épaulettes, ça va ? Elles tombent bien ? Patrick et Rose viennent d'Ecosse où ils ont un restaurant gastronomique. Voilà, ne bouge pas. Avec le départ de leur dernier enfant, le couple franco-britannique est prêt pour une nouvelle aventure. Mais ils n'ont pour l'instant rien dit de leur projet à leur entourage. Vous pensez que vous vous prenez pour un peu pour des fous ? Oui, déjà. Déjà, ils nous prennent pour des fous. Déjà quand on a ouvert notre restaurant, on est parti en Ecosse. On a toujours travaillé auprès du public. Moi j'étais assistant maternel, j'étais déjà encadré des jeunes, des personnes âgées. On veut aller encore plus loin. Pour autant, les restaurateurs ne comptent pas accepter n'importe quoi. Il y a des choses que j'entends parfois qui sont tellement aberrantes. Moi je ne veux pas me sentir à un moment donné comme une marionnette sans vie. Bonjour ! Ça va, vous avez passé une bonne soirée ? Pour ce stage, trois couples et un homme seul, certains déjà embauchés, sont contraints à l'anonymat par leur employeur. La thématique de la journée, c'est donc le service de table, le dressage de table. Deux heures de cours théoriques où chaque détail compte. Service à la française, bombée vers le dessus, dans vers l'assiette, vers la nappe. Service à l'anglaise. Et si monsieur et madame demandent l'impossible, un seul réflexe. C'est avant tout leur satisfaction qui est primordiale. Donc on pose son cerveau et on ne réfléchit pas. Caroline en sait quelque chose. Riche de 15 ans d'expérience dans le service de luxe, un caprice en particulier lui reste en mémoire. Une demande de caviar à 3h du matin. J'ai été obligée de faire affréter un hélicoptère pour faire ouvrir une boutique à Manhattan. Pour pouvoir récupérer une boîte de caviar, revenir en hélicoptère, la présenter à monsieur. Et l'envie était passée. Difficile à avaler. Mais pour la formatrice, ça fait partie du métier. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a peut-être des gens qui vont prendre ça comme quelque chose. Oui, tu es domestique finalement. Mais la domesticité, ça ne reste quand même que les grands métiers du 19e siècle. Gardons ce côté étiquette et protocole de savoir-faire à la française qui n'a pas de prix. La formation, elle, en a un. 2 900 euros par personne logés et nourris durant deux semaines. Et les journées sont bien remplies. Assez de théorie, place à la pratique. Vous allez dresser une table pour deux personnes à la française. Patrick et Rose commencent à dresser. On ne va pas trop les écarter. Tout se joue au millimètre. Bien. OK. Voilà. Vous avez terminé ? Oui, on a terminé. Très bien. Après inspection, le verdict tombe. Sur la présentation de votre table, dans l'absolu, je n'ai rien à dire. Par contre, je n'ai ni carave d'eau ni des verres d'eau remplis. Exercice de service pour de faux. Mais sans faux pas. On serre par la droite. Rose a encore du mal avec le service à la française. Vous n'êtes pas anglaise pour lui en même temps. Les bilans très positifs pour le couple écossais. Ils s'en sortent bien. Il y a juste le service qui reste contre nature. Pour autant, le dressage de la table était très très sympa. Il reste une semaine à Rose pour corriger ses habitudes et assimiler mille autres détails. Aujourd'hui, travail en extérieur. Après l'entretien des pelouses, petit cours de nettoyage des piscines. Allez, je te laisse se faire, Patrick. En deux semaines, le couple s'est essayé à toutes les compétences que demande le métier de gardien. Et l'enthousiasme de Patrick est intact. Pour moi, c'est stimulant. J'adore les challenges. Et puis quand il y a quelque chose de dernière minute, ça me permet de montrer tout son potentiel et d'être réactif. C'est ce que j'aime aussi. Et à l'issue des 15 jours, la consécration. Bon, on a le plaisir de vous remettre le diplôme de couple de gardien. Patrick, on s'est amoureux. Bravo. Bravo. Sept nouveaux gardiens entrent sur le marché des résidences de luxe. L'agence de personnel de maison qui a créé la formation a des besoins criants. Patrick et Rose se sont déjà vus proposer un poste. On nous a dit, il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour vous, Luxembourg, voilà, voilà. On a dit oui, mais pour l'instant, pas disponible. Donc, on ne se précipite pas. Le salaire débutant par couple est de 3 500 euros net, logement compris. Pour Patrick et Rose, reste à trouver la bonne famille pour les accueillir. Et un jour peut-être, à prévenir la leur. D'aider. Si on ne s'est détouré, on ne s'intéressant pas à cette maison. Deuxièmement, on ne s'intéressant pas à Marseille. Au revoir. On ne s'intéressant pas à Marseille. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501